oui bonjour tout le monde c'est Jean-Philippe aujourd'hui je vous propose des spaghettis aux crevettes et à la tomate alors pour cette recette là j'ai 400 g c'est la crevette cuite que j'ai décortiqué ici vous avez 300 g de spaghettis que j'ai coupé en deux là j'ai 250 g de tomates cerises que j'ai lavé que j'ai coupé en deux également là j'ai deux cuillères soupe d'huile d'olive il me faudra du sel et du poivre on mettra un petit peu de curry ensuite je vais mettre 50 millilitres de vin blanc là on va partir sur une base de 400 millilitres d'eau là j'ai une gousse d'ail que j'ai coupé en morceaux et puis on rajoutera deux cuillères à café de concentré de tomates et bien c'est parti pour la recette et bien on va se mettre en position manuelle et en mode doré et puis je vais ajouter tout de suite mes deux cuillères à soupe d'huile d'olive dans la cuve allez mon huile est chaude je vais mettre mes crevettes je vais saupoudrer avec mon curry je mélange allez je fais deux minutes de fonction doré je vais ajouter l'ail je mélange je vais ajouter maintenant mes tomates cerise que j'ai coupé en deux allez je vais mettre une petite pincée de sel on rectifère l'assaisonnement au moment de déguster on va poivrer un petit peu allez je vais mettre mon verre de bain blanc je vais ajouter je vais ajouter mes spaghettis dans la cuve une boue de spaghettis donc que j'ai coupé en deux allez maintenant je vais verser l'eau voilà j'ai 400 ml, il n'y en a pas assez, je vais en rajouter le but du jeu c'est de recouvrir tous les ingrédients là on a cinq minutes de fonction doré on va arrêter la fonction doré on va passer en cuisson sous pression ou cuisson rapide et là on va programmer le temps indiqué sur le paquet de pâtes divisé par deux moi ce sont des pâtes 10 minutes je vais mettre cinq minutes je fais ok avec un départ immédiat je ferme mon couvercle et bien je vous dis à tout à l'heure pour la fin de la recette allez la cuisson est terminée on ouvre notre cookéo et bien maintenant qu'est ce que je vais faire et bien je prends ma cuve et je vais goûter le contenu de ma cuve voilà j'ai remis les ingrédients dans la cuve maintenant qu'est ce que je vais faire je vais ajouter le concentré de tomates voilà je suis parti sur deux cuillères si vous en voulez un petit peu plus vous mettez un petit peu plus de concentré de tomates on mélange et puis il suffira il faut que c'est mélangé de servir cela chaud et bien je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres recettes au cookéo